Donc bonjour à vous qui êtes déjà présents et puis puisqu'il est de bon temps que vous sachiez quel est votre interlocuteur, quel est le speaker de ce soir. Donc je suis Alain Charlier, je suis coach, je suis superviseur, je suis consultant en management et en organisation des entreprises, je suis ingénieur de formation et pendant 25 ans j'ai été manager et directeur de site industriel. Et je suis également engagé dans l'église catholique notamment par des liens étroits avec l'abbaye de Saint-Vendry, ce qui me donne de connaître plutôt bien la règle de Saint-Benoît que je rumine ou mastique depuis bientôt 40 ans. Donc voilà un petit peu le pédigré quoi si j'ose dire. Donc je suis ravi de vous accueillir pour ce webinaire. Règle de Saint-Benoît et management qui s'inscrit dans le cadre des sessions que le père Didier Le Gall et moi nous animons à l'abbaye de Saint-Vendry. Donc Saint-Vendry qui se situe dans le 76 entre Rouen et le Havre sur un des méandres de la Seine juste à côté du pont de Bretonne. Alors pourquoi s'intéresser à la règle de Saint-Benoît ? Excellente question, je vous remercie de l'avoir posée. En effet on peut se dire la règle de Saint-Benoît c'est du catho, on est des laïcs. Et comme en plus je parle de la règle de Saint-Benoît et son lien avec le que je fais avec le management, donc on pourrait tout à fait se poser légitimement la question. Qu'est-ce que ça vient faire là ? Deuxième remarque, un monastère ce n'est pas une entreprise. Alors tout à fait. Mais il faut quand même reconnaître que les monastères bénédictins particulièrement ont une entreprise en général adossée à leur existence pour subvenir aux besoins de la communauté. Ils ne vivent pas que d'amour et d'eau fraîche et si à une époque en fait ils vivaient de leur agriculture locale, c'est parce qu'ils avaient des terres beaucoup plus étendues qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui bien généralement ça ne suffit pas. Donc ils ont eu l'activité. A Saint-Benoît par exemple c'est la bière. Ça n'a pas été que ça. Ensuite vous pouvez me dire oui ce sont des cloîtrés, des gens qui vivent H24 sous le même toit. C'est jamais le cas dans une entreprise. Ce n'est pas faux. Encore que je me suis pris à imaginer que les plateformes offshore ou les marins, je ne parle pas de la marine nationale mais ceux de la marine marchande, vivent sous le même toit et sur la même coque pendant des jours et des jours. Donc il peut y avoir quand même quelque chose à tirer. Alors vous pourriez me faire la remarque aussi, c'est dépassé parce que ça fait déjà 15 siècles que la règle de Saint-Benoît a été écrite et du coup c'est bien sûr absolument plus du tout d'actualité. En réalité ces 15 siècles n'ont pas pris une ride au moins pour les communautés bénédictines puisque elles-mêmes vivent toujours de la règle de Saint-Benoît et ce quelle que soit leur longitude et leur latitude. Donc maintenant c'est qu'est-ce que ça peut nous apprendre cette règle de Saint-Benoît ? Ben ça je pense que c'est effectivement la bonne question pour aujourd'hui. Donc comme je le disais la règle de Saint-Benoît, 15 siècles puisque Saint-Benoît ayant vécu de 480 à 547, il a dû la rédiger dans les années 530 peut-être ou 520. Bien sûr il ne l'a pas rédigée à partir de rien puisque ce n'est pas lui qui a inventé le monachisme, il a récupéré des règles qui existaient déjà mais il a trouvé qu'elles n'étaient pas assez complètes manifestement compte tenu de la longévité de la règle de Saint-Benoît. On peut considérer que la règle qu'il a écrite elle a une pertinence qui traverse les siècles et l'espace. La règle de Saint-Benoît et même plus largement en fait un certain nombre d'éléments en fait que l'on peut retrouver dans leur vie, on en trouve des traces dans la vie séculière, la vie du siècle, c'est-à-dire la vie dans le monde puisque avoir voix au chapitre c'est une expression qui est commune en fait qu'on connaît, être blackboulé ça nous parle aussi. Ces deux expressions que je tire directement du vocabulaire des moines puisque avoir voix au chapitre c'est, vous avez la salle capitulaire ici, c'est le fait que quand les moines se réunissent au chapitre pour discuter des choses qui sont, comment dire, importantes pour le monastère, c'est écrit dans la règle, eh bien chacun va pouvoir s'exprimer. Alors c'est pas une voix de vote mais c'est une voix d'expression, chacun aura le droit d'exprimer ce qu'il en pense du plus jeune au plus ancien, du plus gradé si j'ose dire à l'intérieur du monastère au plus humble. Donc avoir voix au chapitre c'est quelque chose qui vient de Saint-Benoît. Être blackboulé également puisqu'en fait quand on vote pour le père abbé, c'est toute la communauté qui vote, eh bien on place par rapport au nom de la personne qui est évoquée une boule blanche pour voter pour lui ou une boule noire pour ne pas voter pour lui ou pour voter pour qu'il ne soit pas. Donc s'il a plus de boules noires que de boules blanches eh bien il est blackboulé, ça vient de là. La discipline également qui est ce mot qui correspond aussi dans la tradition bénédictine à cette petite règle dont se frappaient les moines pour, comment dire, mortifier leur corps et ne pas être soumis à la chair mais bien rester en, comment dire, en lien avec l'esprit. battre sa culpe également dont on sait qu'effectivement c'est regretter, c'est se culpabiliser d'une certaine manière pour reprendre le mot d'origine. Donc et d'autres expressions encore que je n'ai pas toutes notées bien évidemment. La règle de Saint-Benoît, elle comporte un, comment dire, une devise, l'ordre bénédictin a une devise qui est « Ora et labora » « Ora » la prière « et labora » le travail. Et donc voilà, ces deux photos montrent bien que le travail des chants souvent, le travail de la main en tout cas. Saint-Benoît dit « Ils seront vraiment moines quand ils vivront du travail de leurs mains » et donc ils ont ça à faire et ils ont également le temps de prière. Dans ce que je tire moi comme enseignement, c'est principalement bien sûr dans le laborat que je trouverais des choses intéressantes pour faire le parallèle entre la structure ou les préceptes monastiques et ce que l'on peut retenir au niveau du management. Alors bien sûr, il va falloir adapter un petit peu le vocabulaire si on ne lit que la règle de Saint-Benoît dans sa destination d'origine, eh bien on va entendre parler de Dieu, on va entendre parler du père-abbé, du scélérié, etc. Et du coup, jamais on ne verra le mot entreprise, le mot client, le mot manager, le mot directeur général, etc. Donc si je veux faire un parallèle, prenez bien en considération que le parallèle que je fais, Saint-Benoît ne l'a pas souhaité, ne l'a pas voulu, ça n'existait pas à l'époque et donc c'est un parallèle tout à fait libre que je fais, qui est le mien, mais pour vous dire de quelle manière on peut utiliser cette règle comme outil de management. L'abbé, ce sera bien évidemment le dirigeant, mais quand je dis le dirigeant, ça peut être également soit le dirigeant de l'entreprise ou le dirigeant d'un service ou le dirigeant d'une business unit, d'une usine par exemple, d'un magasin. Mais c'est la personne qui est en haut de la pyramide hiérarchique, si j'ose dire. Ensuite, le prieur, c'est le bras droit, c'est celui qui s'occupe des affaires, alors dans l'abbaye, non pas des affaires matérielles, mais des affaires qui regardent la finalité même de l'abbaye, c'est-à-dire le service de Dieu. Donc c'est vraiment celui qui gouverne, qui est un peu le conseiller et le relais du père-abbé, puisque quand le père-abbé est absent, c'est le prieur qui assume la charge d'un point de vue temporaire. Nous avons aussi le scélérié, ce serait plutôt le DAF, le directeur administratif et financier, ou le DOP, le directeur des opérations, puisque le scélérié, lui, ça va être le responsable notamment de l'entreprise, des finances également, et de l'aspect faire tourner la boutique d'un point de vue économique. C'est bien souvent, au sens juridique français, ensuite de la structure, le président directeur général de l'entreprise qui est adossé à ce monastère. La règle, c'est le règlement, c'est la loi, c'est le code, on pourrait dire. Et puis, il y a une finalité également dans chacune de ces deux communautés. Ça va être le service de Dieu pour la règle de Saint-Benoît. Les moines sont entrés pour cheminer vers un peu plus de conversion, c'est-à-dire pour aller plus encore vers servir Dieu. Et la finalité dans l'entreprise, c'est la satisfaction du client. Alors, je tiens à préciser que je n'assimile pas Dieu au client ou le client à Dieu. Il y a déjà des gens qui disent que le client est roi, c'est déjà bien suffisant. Donc, le client n'est pas Dieu, mais par contre, le service de Dieu, on va pouvoir l'assimiler à la satisfaction du client. Alors, c'est une règle de vie qui donne du sens et qui donne du sens dans plusieurs domaines. Cette règle est composée de 73 chapitres, des chapitres qui sont courts, puisque certains font quelques lignes. Au pire, ça va faire deux ou trois pages et on va à ce moment-là lire un chapitre sur plusieurs journées, puisqu'en fait, la lecture du chapitre dans la salle du chapitre par les moines, c'est un exercice qui, dans sa version, j'allais dire uniquement de lecture du chapitre, dure à peu près cinq minutes. Ensuite, le Père Abbé peut faire un commentaire de ce chapitre pour édifier les moines. Ils sont lus trois fois par an, c'est-à-dire qu'en fait, en quatre mois, on a parcouru l'ensemble des 73 chapitres. Alors, effectivement, quatre mois, ça fait plutôt autour de 120 jours. Mais il se trouve que s'il n'est jamais lu deux chapitres le même jour, par contre, un chapitre peut être lu sur plusieurs journées, parce qu'on va le découper en morceaux. Dans ces 73 chapitres, il y en a 17 qui portent sur les comportements que j'appelle ad hoc, c'est-à-dire qui conviennent à ce pour quoi nous sommes présents dans la communauté, donc les comportements à adopter. Il y en a 15 qui portent sur les relations interpersonnelles, donc entre les moines, entre le Père Abbé et les moines, entre les moines et le prieur, etc. Et les anciens, les anciens et les jeunes, par exemple. Il y en a 12 qui portent sur la gestion des écarts, on dirait en ISO 9000, c'est-à-dire sur les contraventions, on dirait en juridique, c'est-à-dire quand on ne respecte pas la règle ou quand on n'est pas dans l'esprit de ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui va nous arriver ? Donc comment est-ce qu'on gère ça ? Donc ça peut être aussi des sanctions. Il y en a 11, vous voyez seulement 11, j'oserais dire, peut-être que spontanément, en fait, ceux qui ne connaissent pas la règle de Saint-Benoît, pourraient se dire, la règle de Saint-Benoît, elle doit gérer principalement l'organisation des offices, pas du tout, il n'y en a que 11 en fait pour ça. Ensuite, il y en a 10 qui comportent la gestion matérielle, on va traiter par exemple d'affaires comme qu'est-ce que les moines doivent avoir en propre, comment on les habille, qu'est-ce qu'il y a encore, les biens du monastère, comment on en prend soin, etc. Et il y en a 8 sur la gouvernance, c'est-à-dire la direction générale, en fait tout simplement de ça. Donc ça va comporter dans les 8, j'ai mis, tout ce qui relève du père-abbé, tout ce qui relève du prieur, du scélérié, puisqu'en fait ils font partie des personnes de gouvernance. Alors, juste avant de passer à la slide suivante, donc pour vous dire, on va rentrer maintenant un peu plus dans les détails de certains, non pas chapitres, parce que j'ai préféré respecter un petit peu ce qu'on met en place avec le père legal au niveau des sessions, c'est-à-dire plutôt des thématiques. Donc à ce moment-là, il s'agit d'avoir une connaissance suffisante de la règle pour se dire, ah oui, on parle de ça à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit. Donc je vais vous faire simplement un fioretti, parce qu'en une demi-heure, vous imaginez bien que je ne pourrais pas couvrir la totalité du sujet, mais c'est simplement déjà pour vous en parler et vous montrer en fait à quel point ça peut être pertinent, mais également pour que vous puissiez peut-être avoir faim d'en découvrir davantage. Alors si je prends par exemple la thématique de l'écoute, voilà ce que je tire par exemple comme verset, on pourrait dire, de la règle de Saint-Benoît, le verset 1, « Écoute mon fils les instructions du maître et prête l'oreille de ton cœur, accepte les conseils d'un vrai père et suis-les effectivement. » On trouve ça dans le prologue, c'est les tout premiers mots de la règle de Saint-Benoît. Et puis j'ai voulu le mettre en perspective avec les derniers mots de la règle de Saint-Benoît sur le chapitre 73, « Tu parviendras à ces plus hauts sommets de doctrines et de vertus dont nous avons parlé ci-dessus. » Pourquoi ? Parce qu'en fait souvent les moines font allusion à, j'allais dire, un petit peu ce teasing on dirait aujourd'hui, cette manière de mettre en valeur en quelque sorte la règle de Saint-Benoît pour donner envie de la lire. Et ça pourrait tout à fait être une phrase, « Écoute mon fils les instructions du maître, prête l'oreille de ton cœur, accepte les conseils d'un vrai père et suis-les effectivement. Tu parviendras à ces plus hauts sommets de doctrines et de vertus dont nous avons parlé ci-dessus. » En latin, on pourrait même se dire, c'est uniquement le premier et le dernier mot puisque le « écoute » est bien le premier mot et le « tu parviendras » c'est le dernier mot puisque dans la formulation latine, le mot conjugué peut aussi se trouver à la fin d'une phrase. Ce qui donne un beau résumé et on prête l'intention à Saint-Benoît de l'avoir fait exprès. Donc quand on lit ça finalement, il est intéressant de noter ce premier mot de la règle, « Écoute. Est-ce que moi en tant que manager, en tant que dirigeant, je commence par écouter ? » Puisqu'en fait c'est le premier mot de la règle, c'est certainement le plus important. Ou bien est-ce que je m'inspire de ce qui est déjà éprouvé ? Est-ce que je me forme ? Combien de managers se forment au management ? Alors certains ont suivi dans leurs plus jeunes années de management ou quand ils accèdent à un poste, à des cours, à une formation d'une semaine au management. Mais est-ce que ça suffit pour toute une vie managériale ? Ou est-ce qu'on va nourrir son management ailleurs que dans ses propres pensées et dans sa manière de le concevoir ? Intéressant donc aussi de voir que ce dernier mot c'est « tu parviendras ». Et on voit bien que « tu parviendras » ce n'est pas à satisfaire tes envies ou tes désirs, par exemple de grandeur, mais bien « tu parviendras » au plus haut sommet, on pourrait dire de sagesse, puisqu'en fait c'est un peu ce qu'on vient trouver aussi dans une abbaye. Voilà un peu pour vous expliciter comment on peut utiliser finalement, on peut lire dans la règle de Saint-Benoît quelque chose qui peut être édifiant pour une vie managériale. Autre thème, le temps. « À l'heure de l'office divin, dès qu'on aura entendu le signal, on laissera tout ce qu'on avait en main et on accourra en toute hâte, avec sérieux toutefois, pour ne pas donner prise à la dissipation. Rien ne passera avant le service de Dieu. » Alors bien sûr ici on décrypte l'office divin, le service de Dieu, rien n'est plus important en monastère. Donc en entreprise, je vous l'ai dit tout à l'heure en faisant ce petit dictionnaire de translation, on va parler de la satisfaction client au sens de l'ISO 9000, c'est-à-dire non pas une satisfaction qui satisfait tous les caprices du client, mais une satisfaction qui fasse qu'on a répondu au cahier des charges du client, d'une part, et qu'on l'a fait en assurant la pérennité de l'entreprise, puisque une chose qui n'est pas dite par le client, mais qui le satisfait, c'est qu'on soit toujours là dans un an, dans deux ans, dans cinq ans, dans dix ans, pour assurer le service après-vente, pour renouveler le matériel quand il faudra, ou en augmenter le parc. Donc une satisfaction client à laquelle finalement rien ne doit céder dans l'entreprise, pas même si je suis manager ou dirigeant, ma volonté propre, le fait que peut-être je vais faire passer mon intérêt, ou l'intérêt d'une partie du personnel avant l'intérêt du client. Est-ce que j'ai un comportement, un discours, qui exprime cela auprès de mes collaborateurs ? Voilà toutes les questions qu'on peut se poser quand on lit ces choses-là au niveau du temps. Ou est-ce que toute affaire cessante, je mets en priorité, priorité donc la relation au temps aussi, puisque c'est de mettre en premier dans son agenda tout ce qui peut servir le client. Voilà donc un deuxième thème. Un troisième, la gouvernance, que dit Saint-Benoît, entre autres au chapitre 2, qui est le chapitre consacré à l'abbé. L'abbé doit savoir que le père de famille tiendra pour faute du pasteur toute déficience qu'il trouverait dans les brebis. Donc là encore, on va faire une transposition. Donc l'abbé, le directeur ou le PDG, doit savoir, ou simplement le chef de service, que le père de famille, c'est-à-dire Dieu, donc ici l'instance supérieure, je ne confonds pas Dieu avec le client, donc c'est le service de Dieu qui est la satisfaction du client pour la comparaison, mais Dieu n'est pas le client. Donc Dieu, c'est l'instance supérieure. Ça peut être ma conscience, si j'en ai une qui est droite. Ça peut être mon chef, si j'en ai un, mais le PDG n'a parfois pas de chef, quoi. Eh bien, tiendra pour faute du pasteur, c'est-à-dire du dirigeant, toute déficience qu'il trouverait dans les brebis, c'est-à-dire dans les salariés. Moi, manager, patron, directeur, je suis donc responsable des déficiences de mes collaborateurs. Quand on se reçoit ça, en lisant la règle de Saint-Benoît, en la transposant comme outil de management, eh bien, on peut se poser la question, est-ce que je les ai assez briefés ? Est-ce que s'ils font des erreurs, est-ce que je les ai assez formés ? Est-ce que je les ai suffisamment responsabilisés ? Est-ce que je leur ai donné le pouvoir d'assumer leurs responsabilités ? Quelle est ma part de responsabilité dans leur échec, dans leur insuffisance ? C'est la question que je dois me poser avant de les agonir de calamités comme tous des incompétents, des incapables, des bachibouzoucs. Donc voilà un petit peu comment, au niveau de la gouvernance, Saint-Benoît nous renvoie sur le fait de nous dire, eh bien, avant de regarder tes collaborateurs comme étant les fautifs, ou pour le père abbé, les moines qui te sont confiés comme des gens qui sont difficiles à mener, regarde déjà ce que toi tu as fait. Un autre exemple, donc les bonnes œuvres. Alors les bonnes œuvres, c'est à peu près une petite centaine de petites phrases, toutes simples en fait, qui sont les unes à la suite des autres, un peu comme le sont les versets du livre de la Sagesse, un peu comme, pas des proverbes là, mais des injonctions pour œuvrer dans le sens du service de Dieu. Alors le premier, enfin ce n'est pas le premier dans l'ordre, mais c'est le premier que je vous ai choisi, respecter tous les hommes. Alors oui, on va dire, combien de fois voyons-nous comme valeur de l'entreprise le respect, et on est pétri de conviction. Mais quand on dit tous les hommes, et comme disait Sacha Guitry, quand je dis les hommes, j'enbrasse toutes les femmes, eh bien je vais parler des salariés, bien sûr, je vais parler des collègues, je vais parler du boss, je vais parler des clients aussi, comment je parle des clients en fait, surtout quand ils ne sont pas là, comment je parle de mes fournisseurs, comment je parle de mes concurrents, et je dis je parle, mais aussi comment je les considère, comment je considère les pouvoirs publics, comment je considère les délégués syndicaux dans mon entreprise, est-ce que je respecte toutes ces personnes pour ce qu'elles font, bon ou mauvais, mais est-ce qu'elles travaillent dans le sens qui est le leur, en fait, et est-ce que je respecte ça ? Ne pas faire à autrui ce qu'on ne veut pas qu'on nous fasse, bien évidemment, pas de coups bas, pas de coups en douce, pas de crottes sous le tapis, comme on dit à certains moments, cacher des choses en évitant que ça se voit, de peur d'assumer ses responsabilités. Ne pas agir sous le coup de la colère. Saint-Benoît est assez précis là-dessus, en fait, il ne dit pas ne pas avoir de coups de colère, la colère est une émotion, oui, se maîtriser pour ne pas donner à nos émotions une conséquence regrettable, voilà le conseil de Saint-Benoît, il ne dit pas ne te mets pas en colère, en fait, il sait très bien que la colère est une émotion. Ne pas ruminer la vengeance, je crois que c'est la suivante, justement, mais par contre, voilà, ni sous le coup de la colère, ni ruminer cette vengeance, en fait, pour peut-être la mettre à exécution à un moment donné. Ça, c'était pour les bonnes œuvres, je peux vous parler aussi de l'humilité. L'humilité, Saint-Benoît en fait 12 degrés, comme des échelons, dit-il, d'une échelle qui nous permet de grimper vers des destinées célestes. L'humilité, cette vertu qu'on reconnaît aux grands hommes, y compris aux grands hommes politiques, aux grands hommes d'entreprise, etc., mais que l'on a parfois du mal à vivre soi-même, eh bien, je vous ai présenté là le second degré, le second degré de l'humilité pour Saint-Benoît, consiste à détester sa volonté propre, à ne pas se complaire dans l'accomplissement de ses désirs, mais à imiter par des actes le Seigneur qui a dit cette parole, « Je ne suis pas venu faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Et là encore, vous comprenez la résonance, « Je ne suis pas venu faire ma volonté, moi, patron. » Combien a-t-on connu de patrons qui usaient d'un pouvoir discrétionnaire, y compris sur leur colle laboratrice, avec des choses qu'on décrit maintenant par le harcèlement, par exemple, et au lieu de, en fait, faire la volonté de celui qui fait qu'il a une raison d'être ici, c'est-à-dire le client. Pour une fois, je n'insimile pas Dieu au client, mais je dis en quoi, en fait, la satisfaction du client est plus élevée que les désirs personnels des uns et des autres. Célébrer, et ce sera le dernier pour aujourd'hui, célébrer, ça peut être surprenant de se dire, mais qu'a-t-on à célébrer, et surtout de la manière dont la photo le montre, dans une entreprise. « Comme dit le prophète, cette fois le jour, j'ai dit ta louange. » Combien de fois faisons-nous la louange de nos clients dans la journée ? Est-ce que l'on est plutôt enclin à pester quand ça ne se passe pas bien, à ne pas les bénir quand les choses se passent bien, mais aussi nos collaborateurs, car n'oublions pas que dans l'entreprise, ne sommes-nous pas, à certains moments, clients internes de quelqu'un, fournisseurs internes d'un autre. Et donc, est-ce que je je congratule, je célèbre quelque chose avec mes clients internes, avec mes fournisseurs internes dans l'entreprise ? Et sans parler du fait que célébrer porte aussi une autre terminologie dans le discours de l'entreprise, c'est célébrer les victoires, célébrer les réussites. Un marché qui a été conclu, ça peut être l'affaire de tout un collectif, non pas simplement du directeur commercial qui va aller fêter ça avec le client au restaurant. Donc vous voyez qu'en fait, cette règle de Saint-Benoît, je vous ai fait un échantillon de ce que j'ai pu puiser moi-même au cours de mes lectures, mastiquer en quelque sorte, de la règle de Saint-Benoît, que je poursuis toujours ces lectures au quotidien, au même rythme que les moines. Et le gars lui-même pourrait vous en parler avec autant de passion, car lui, c'est l'outil de management qu'il a utilisé quand il a été scélérié pendant 20 ans du monastère, et donc PDG à l'époque de la microcopie. Alors j'espère que vous comprenez maintenant à quel point cette règle de Saint-Benoît est à la fois un écrit qui traverse l'espace et le temps, qui est une règle qui organise les personnes et le matériel, donc pas simplement le matériel, mais également les personnes, les relations interpersonnelles, etc. Et donc qui offre une transposition facile vers l'entreprise. Alors pour aller plus loin, bien évidemment, là ça a été un peu court, peut-être vous ai-je mis en appétit, du moins c'est l'espoir que je forme. Et bien évidemment, donc vous avez des sessions, nous avons mis en place des sessions de deux jours par thématique, donc vous voyez, je vous en ai décrit un certain nombre ici, cinq ou six, je ne sais plus exactement. Nous avons aujourd'hui trois thématiques qui ont été travaillées, l'écoute, le temps, la gouvernance, et nous allons travailler sur l'humilité, sur célébrer, de telle sorte que ça puisse enrichir également ça. Mais on parcourt sur deux jours, finalement, une seule des thématiques, mais on l'approfondit nettement plus que je n'ai pu le faire ici, pour vous en donner simplement un aperçu. Ces deux journées que nous vous proposons, elles ont une forme tout à fait particulière, puisqu'elles se passent dans une abbaye. Ce n'est pas classique de faire une formation dans une abbaye. Pourquoi dans une abbaye ? Il y a un aspect pratique, le père Le Gall est sur place, donc c'est plus facile de l'avoir là. Mais c'est également parce qu'en fait, comme la règle de Saint-Benoît a été écrite dans une abbaye, c'est bon de sentir les fibres qui peuvent animer cela et de s'imbiber d'un esprit, que l'on soit croyant ou non croyant, catholique ou pas catholique, ou même athée, que l'on soit pratiquant ou non pratiquant, peu importe, on peut toujours s'inspirer d'un livre qui lui-même a été rédigé il y a bien longtemps et qui est toujours d'actualité, pour ce que vous avez pu en voir dans ce que je vous ai dit. Et puis c'est une formation qui mêle des apports, des exercices réflexifs et des échanges entre participants avec le père Le Gall, avec moi-même, une formation également au rythme des moines, c'est-à-dire qu'on ne fait rien a priori pendant les offices de telle sorte que les gens qui veulent rejoindre les moines puissent le faire à l'abbatial, mais par contre, il est clair que pour ceux qui ne sont pas très volontaires pour participer aux offices, il est tout à fait possible, il y a des balades alentours, et puis également de converser avec les participants pour enrichir un petit peu les apports qui ont été faits précédemment. Voilà, donc vous avez les coordonnées de Claire qui sont encore mentionnées ici, claire.smartcoach.fr et puis son numéro de téléphone. Tout ceci est disponible sur le site pour aller le chercher si vous le souhaitez. Merci. Merci.